Bonjour c'est Inès, bienvenue dans un nouveau numéro du Grand Méchant Book. J'ai décidé de vous présenter Les Enfants sont Rois de Delphine de Vigan. Alors vous avez peut-être déjà vu passer cette couverture ou déjà entendu parler du titre puisque en fait il est sorti en 2021 l'année dernière et il a fait pas mal de bruit et pour cause c'est un sujet super actuel. Les Enfants sont Rois débutent en 2001 avec la célèbre télé-réalité Love Story et la non moins célèbre Loana qui marqua toute une génération. Et l'histoire s'achève en 2031 dressant ainsi le portrait de toute une génération surexposée et des dérives de cette surexposition. Mélanie Clot est un des personnages principaux de l'histoire et elle va être particulièrement marquée par Loana. Elle va rêver de devenir la future Loana. Mais après avoir essuyé un échec dans une télé-réalité des années 2010 et après avoir fait deux enfants, elle va créer la chaîne YouTube Happy Récré où elle met en scène ses enfants dans leur quotidien. Kimi, la jeune fille, a alors 3 ans ou 4 ans et Samy a à peu près 6 ans. Et en fait Happy Récré va rencontrer un énorme succès et Kimi et Samy vont devenir de véritables stars. Mais être une star ça demande des sacrifices et les deux enfants vont connaître entre un rythme très soutenu, entre les séances de dédicaces, entre les séances d'apprentissage des textes avant les tournages, les challenges sur les réseaux sociaux, très compliquées et très intenses. Et finalement une vie pour une vie qu'ils n'ont jamais vraiment choisie. Et du jour au lendemain, tout s'arrête puisque Kimi est kidnappée. Et le joyeux monde de Happy Récré s'écroule. Parallèlement à cette histoire, il y a celle de Laura qui est procédurière et qui va travailler sur le kidnapping de Kimi. Et comme Mélanie, elle a grandi avec les premières télé-réalités. Mais contrairement à Mélanie, elle, elle va choisir un tout autre chemin puisqu'elle va presque vivre un peu recluse, sans nouer de liens particuliers. Et comme si elle avait quelque part peur de vivre dans son époque, dans cette époque hyper connectée. Alors j'ai beaucoup aimé lire ce livre puisque déjà il est facile à lire. Il est bien écrit, il est fluide et puis le sujet actuel m'intéressait aussi. Ensuite, c'est un livre qui parle de notre mode de vie et de la société dans laquelle on évolue. Une société de consommation dont les enfants justement sont rois. Ce livre, il interroge aussi sur notre consommation digitale puisque quelque part les contenus que Mélanie Clot met sur YouTube ou sur Instagram et bien ils sont regardés par des millions de personnes. J'ai aimé aussi parce que j'ai découvert un monde dont je soupçonnais le mal-être mais qui est clairement ici explicité. Attention, ce n'est pas un roman qui a pour visé de dénoncer quelque chose. C'est un roman qui raconte et c'est d'autant plus vrai quand Delphine Devigan utilise des faits réels comme le cheese challenge qui consiste à envoyer une tranche de fromage fondu sur la tête de son bébé. C'est dérangeant, c'est révoltant et en même temps, on a envie de savoir comment ça se termine. Alors pour ça, rien de plus facile que de lire Les enfants sont rois et croyez-moi, vous n'aurez pas de mal à aller jusqu'au bout. Et bien voilà, c'était Inès. J'espère que je vous ai donné envie de lire ce livre et puis rendez-vous pour un prochain Grand Méchant Book. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501